L'information près de chez vous, le 12-13, Agathe Petit. Bonjour et bienvenue dans le 12-13. Fondée en mars dernier, l'association Une béquille pour la vie a pour vocation de venir en aide aux personnes handicapées d'Afrique. Outre des actions concrètes comme celle de fournir du matériel, des prothèses aux personnes souffrant de handicap, l'objectif est aussi de sensibiliser et de mobiliser autour du manque de prise en charge là-bas en Afrique. Car ces lacunes physiques deviennent souvent, si ce n'est systématiquement, des lacunes sociales voire professionnelles. Par ailleurs en Afrique, des milliers d'enfants handicapés voient leurs droits bafoués. Ces droits, ce sont ceux de la Convention des droits de l'enfant, à savoir le droit à une vie pleine, c'est-à-dire un accès garanti sinon facilité à l'éducation, aux loisirs et aux soins de santé. Alors si l'association est jeune, ses ambitions sont grandes, créer des antennes directement dans les pays africains. Comment, de France, l'association est-elle les Africains en situation de handicap ? Dans cette démarche, en quoi le territoire ligérien était-il pertinent ? En quoi son action peut-elle être complémentaire à une ONG ? Une béquille pour la vie, et c'est le thème de notre émission du jour. Le 12-13, l'invité de la rédaction, sur scène. Bruno Lobé, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président de cette nouvelle association nantaise, et vous êtes vous-même touché par le handicap. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous parler, dans les grandes lignes, bien sûr, de votre parcours ? Comment en êtes-vous arrivé à fonder cette association ? Bonjour à tous les auditeurs. Moi, je suis atteint de la polio à l'âge de 2 ans. Je suis originaire de la République démocratique du Congo, où je suis né et grandi. L'idée est venue par rapport à mon expérience personnelle, par rapport à mon parcours scolaire ou autre. En arrivant en France en 2007, je me suis rendu compte qu'en France, il y a quand même beaucoup d'avancées. Il y a beaucoup de considérations vis-à-vis des personnes atteintes du handicap. Donc, moi, j'ai décidé de créer cette association, justement, pour apporter mon expérience que j'ai acquérie ici en France. Je vais essayer d'aider des personnes qui sont dans le besoin. C'est aussi l'idée, c'est aussi, par rapport, comme je disais, de mon expérience, parce que j'ai parcouru pas mal de pays africains. Je me suis rendu compte que c'est presque la même situation, la même situation pareil partout. C'est pour cela que j'ai pris cette initiative, de créer cette association, de porter des aides des personnes atteintes du handicap en Afrique. Je vous propose, pour commencer, par écouter le témoignage d'Abou. Abou vit en Sierra Leone, c'est-à-dire à l'ouest de l'Afrique. Il a 17 ans, son handicap à lui, tout comme vous. C'est la polio qu'il a eu à l'âge de 4 ans. Écoutez, c'est un extrait d'un reportage de Christophe Delstanche pour TV5MONDE. La polio est une maladie qui touche les pieds, mes mains et ma colonne vertébrale. Après mon passage ici, je suis allé dans un autre centre, en McKinney. Là-bas, ils m'ont appris à marcher avec des attelles et des béquilles. Mais j'ai mis pas mal de temps à m'habituer. Je ne peux pas avoir une vie normale à cause de mon handicap. Parfois, quand je suis avec des ennemis et qu'on va assez loin à pied, j'arrive pas à les suivre. Je ne peux pas me déplacer sans béquille ou sans chaise. Voilà, Bruno Lobé, est-ce qu'on peut dire, vis-à-vis de ce témoignage, que les problématiques que les gens rencontrent lorsqu'ils sont handicapés en Afrique sont démultipliées ? Il parle de partir sur les routes avec ses copains. Effectivement, c'est quelque chose qui, en France, par exemple, se pose moins. Effectivement, je peux dire, en suivant le reportage, le garçon, pour moi, il a la chance déjà d'avoir été aidé ou suivi pour avoir au moins des béquilles pour se déplacer. Moi, pour mon cas, je vais parler plus de mon cas, ce qui est seulement mon cas personnel et le cas des majorités des personnes en situation de handicap. Est-ce que le cas d'Abou, il est exceptionnel en Afrique ? Moi, je pense que c'est un cas exceptionnel. Parce que moi, par exemple, je n'ai pas eu cette chance-là d'être suivi. Et pour me déplacer, heureusement, j'ai eu une grande famille. Je suis né d'une grande famille recomposée aussi. Donc, disons, j'ai eu aussi la chance d'avoir des amis qui supportaient, de me transporter sur le dos pour aller jouer 2, 3, 5 kilomètres plus loin de chemin. Donc, c'est un cas qui est généralisé. Pour Abou, c'est vraiment un cas particulier. Il a beaucoup de la chance et il doit être content. Oui, parce que justement, l'un des fondements de votre association, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il n'existe en Afrique aucune structure, aucun organisme dédié aux personnes handicapées. Alors pourtant, je le disais aussi, il y a les ONG, médecins sans frottière essayent de faire des actions, essayent d'aider à ce niveau-là. En quoi, enfin, je veux dire, est-ce que ça ne suffit pas ? Médecins sans frottière, ce n'est pas suffisant ? Les ONG ne couvrent pas l'ensemble de la demande, j'allais dire ? Déjà, moi, je salue le travail de tous les ONG qui fonctionnent pour pousser le sujet du handicap en Afrique. Ils font un énorme travail. Malheureusement, avec des nouveaux cas, ou avec, je peux dire, avec les guerres, avec les nouvelles maladies qui apparaissent, du coup, il y a plus de personnes qui deviennent en situation de handicap, soit par la maladie depuis leur enfance, soit par les différents conflits politicaux ou autres qui apportent des guerres. Non, ben, ils font déjà un bon travail, mais par contre, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, déjà, parce que ce n'est pas tout le monde qui en bénéficie. Et l'Afrique est tellement grande. Je peux prendre le cas de la RDC. La RDC, ce n'est pas seulement le Kivu ou Kinshasa. La RDC, c'est plusieurs milliers de kilomètres et plusieurs régions où les associations n'arrivent pas forcément dans tous les territoires. Des régions assez isolées, en tout cas, du reste des grandes villes. Alors, justement, est-ce que vous vous inscrivez en complément de ces ONG ? Effectivement. Nous, on est là pour compléter, pour aller, pour faire exactement là où, pour arriver peut-être là où les ONG n'arrivent pas. Nous, notre ambition, c'est d'aller chercher un peu plus loin que ça pour essayer de porter de l'aide à des personnes qui sont loin des zones ruraux. Alors, concrètement, en Afrique, dans la plupart des cas, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un perd sa jambe, quand quelqu'un devient paralysé, quelle qu'en soit la raison ? C'est quoi son quotidien ? Son quotidien, c'est qu'il est abandonné à son propre sort. Il doit s'y battre pour s'en sortir. La plupart des cas, c'est juste pour trouver déjà à manger. Rien que ça. Après, la personne n'a pas de suivi, même au niveau de famille. C'est difficile déjà pour les familles. Donc, il n'y a pas de suivi, aucun suivi médicaux ou pour l'insertion sociale, par exemple. Donc, il n'y a pas vraiment de suivi. La personne est abandonnée à son propre sort. Il doit s'y battre juste pour trouver à manger. Donc, il n'a plus la chance. Je veux dire, il a perdu plus de chances de créer d'autres projets pour vivre mieux. C'est-à-dire qu'il doit se fabriquer sa béquille tout seul ? Il ou elle, d'ailleurs ? On en est là ? La plupart des cas, il fabrique des béquilles. Ou soit, il marche avec une béquille qui date de plusieurs années, voire des décennies. Qui n'est pas forcément adaptée à... Qui ne sont pas forcément adaptées par rapport à son évolution physique ou autre. Alors, vous, vous avez connu la polio. C'est aussi le cas de Abou, qu'on a entendu. Tout à l'heure, vous le disiez, les causes de ces handicaps sont variées. La plupart du temps, ce sont quand même des guerres, des conflits. Des conflits qui touchent certaines populations. À quel type de handicap on a affaire le plus fréquemment possible ? Le plus fréquemment en Afrique. Moi, je veux dire la polio. C'est plus la polio qui touche. C'est la polio qui fait le plus de ravages ? Oui. C'est plus la polio qui fait le plus de ravages. La plupart des cas... Parce qu'il n'y a pas encore de vaccins. Les vaccins... Moi, les premiers vaccins que j'ai vus à mes yeux, c'est en 2000. Donc, moi, je suis né avant 2000. Donc, je n'ai pas connu les vaccins. Donc, c'est plus la maladie et la polio qui touchent la plupart des personnes en situation. Encore aujourd'hui, même si les vaccins, en tout cas, progressent ? Encore aujourd'hui. La distribution des vaccins progresse ? Encore aujourd'hui, parce que les vaccins, comme j'avais dit tout à l'heure, n'arrivent pas à couvrir toute l'étendue de l'Afrique en général. Vous, vous êtes originaire du Congo. Vous avez très récemment fourni un fauteuil à un Guinéen. C'est un petit peu votre première victoire en tant qu'association. Est-ce qu'il y a des pays d'Afrique qui sont plus particulièrement touchés par la question du handicap ? Et en tout cas, avec quel pays particulièrement vous travaillez, vous, ou vous souhaitez travailler ? Je n'ai pas de statistiques pour déterminer dans quel pays est touché plus que les autres. Pour avoir été né et grandi à Kinshasa, je connais plus Kinshasa. Je connais le Congo-Brazzaville parce que j'y ai habité aussi. Par contre, je veux dire, la situation même est presque pareille partout. J'étais en Angola, j'étais en Namibie, en Afrique du Sud. Je rencontrais les mêmes difficultés, les mêmes soucis que je vis à Brazzaville ou à Kinshasa. Donc, la situation est pareille. C'est une situation qui s'est généralisée ? Qui s'est généralisée, mais par contre, c'est vraiment catastrophique. Parce que les personnes en soins de handicap vivent très, très difficilement. C'est généralisé à toute l'Afrique ou uniquement à l'Afrique subsaharienne ? Je vais dire en Afrique entière. En Afrique entière. Alors, est-ce que le handicap, j'avais envie de vous poser cette question, est-ce que le handicap peut être mal vu en Afrique ? Et si oui, est-ce que c'est aussi un des leviers sur lesquels vous souhaiterez agir en tant qu'association sur le terrain ? En tout cas, ça tombe bien cette question parce que j'ai beaucoup d'expérience par rapport à moi. Non, je ne vais pas me focaliser sur moi, mais je donne mes exemples parce que ce sont des exemples concrets, concrets plutôt. Donc, je vais dire ceci. En Afrique, il y a un problème. Le problème, c'est que soit on est accepté avec son handicap au niveau de la famille, et là, on est épanoui. Tel est mon cas, j'ai eu la chance d'avoir une bonne famille qui m'a accepté, qui m'a aidé à faire des écoles comme tous les enfants. Après, on grandit ça parce que j'ai connu quand même le monde du handicap un peu plus tard, après mes études. En grandissant, quand j'ai commencé à rencontrer des personnes en sorte de handicap, j'ai compris qu'il y avait un gros problème. Le problème, c'est que beaucoup de personnes qui sont atteintes du handicap, sont souvent soupçonnées de la malédiction, des portes malaires de la famille. Et la plupart des cas, elles sont mises d'air. Elles sont mises à l'écart. Elles ne sont même pas mises à l'écart, mais chassées carrément de la famille parce que personne ne veut le voir, c'est un porte malheur. Et ça, c'est vraiment un cas où nous, on va intervenir pour sensibiliser les familles. Mais là, on a affaire à la croyance, à des formes de croyance. C'est compliqué d'agir là-dessus, non ? Moi, je vais dire que c'est la naïveté et ce n'est pas forcément la croyance. C'est un peu la naïveté quelque part. Ça vient de la croyance, mais c'est la naïveté qui couvre ce qui fait que des personnes, des gens considèrent des personnes atteintes du handicap, soit des sorciers, soit des portes malaires à la famille. C'est la naïveté. Et nous, notre projet, un de nos projets, c'est aussi de sensibiliser l'opinion publique et même faire des démarches par rapport à des familles qui ont rejeté les lères pour qu'ils réintègrent la famille et vivent normalement. Ça, c'est pour vos missions concernant les mentalités africaines. Exactement. En tout cas, on évoquait tout à l'heure la nécessité de sensibilisation du public français également sur une question qui, finalement, paraît lointaine pour nous, Français. L'Afrique, c'est loin, tout simplement. Alors, par quelles actions est-ce que vous entendez justement sensibiliser les Nantais, les Ligériens sur cette question du handicap en Afrique ? Est-ce que vous avez envisagé des actions particulières ? Peut-être un travail avec des écoles, le jeune public ? C'est un projet parce qu'il faut déjà prendre des contacts avec les écoles, les universités. Ça, on le fera pour changer aussi le regard parce qu'il y a aussi le problème du regard. On peut ne pas être considéré sorcier, mais le problème, le fait d'être en fauteuil roulant, on n'est pas considéré comme une personne normale. Voilà. Donc, nous, on est là aussi pour essayer de changer le regard, de savoir. L'opinion publique doit savoir qu'être en situation de handicap, se déplacer en fauteuil roulant, ce n'est pas forcément une fatalité. Ce n'est pas forcément qu'on est idiot, qu'on ne peut pas faire des choses. Donc, voilà. On est là aussi pour sensibiliser l'opinion française ou Nantais en particulier pour qu'ils changent leur regard, qu'on nous voit comme des personnes normaux, qu'on rapproche des personnes, même voir, engager des discussions avec eux, ils verront que ce n'est pas comme beaucoup pensent, beaucoup déjà pensent. Il y a encore du travail là-dessus ? Il y a beaucoup. Malgré ce qui a déjà été fait ici en France et que vous avez pu constater sur toute l'approche vis-à-vis des personnes handicapées ? Il y a encore du travail malgré tout ce qui a déjà été fait en France ? Moi, je salue le travail qui est fait en France. Je salue beaucoup. Mais par contre, au quotidien, il y a encore beaucoup de travail à faire parce que l'accessibilité n'est pas encore. Je ne suis pas un politicien. Je ne veux pas m'engager non plus dans une voie politique. Par contre, je vais dire qu'il y a beaucoup d'avancées. Moi, chez moi, au Congo, par exemple, je ne peux pas monter, par exemple, pour faire cette interview, j'ai pris l'ascenseur et monter au premier étage. Ça, chez moi, c'est imaginable. Je ne peux même pas y penser. Mais par contre, là, c'est déjà quelque chose qui est... Assez ancré. Voilà. Donc, par contre, il y a encore du travail, comme je disais, surtout sur le changement des mentalités et le changement des regards vis-à-vis du handicap. Et justement, vous disiez, je ne vais pas faire de la politique, mais finalement, est-ce que ça ne manque pas de représentativité ? Est-ce que les personnes handicapées manquent de représentativité au niveau, dans les hautes sphères, j'allais dire ? Chez Mnou, oui. En Afrique, enfin, en Afrique en général, oui. Déjà, le handicap, c'est un tabou. C'est un sujet tabou. On n'en parle pas, que ce soit le gouvernement, qu'il n'y a aucune loi, aucune loi, pour parler du Congo, où je viens. Donc, il n'y a aucune loi qui votait pour... En faveur des personnes handicapées. En faveur des personnes, pour protéger, pour... Améliorer leurs conditions. Améliorer leurs conditions pour les récérations professionnelles, qu'ils seraient ou autres. Donc, voilà. C'est une population qui n'est absolument pas prise en compte, finalement, par les autorités africaines. Et ici, en France, vous disiez, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites en faveur des personnes handicapées. Quels sont les dispositifs, par exemple, ici, dont vous pourriez vous inspirer en Afrique ? Est-ce qu'il y a des actions, des dispositifs particuliers qui vous ont marqué, ou vous vous êtes dit, tiens, ça, ce serait bien qu'on l'instaure ? La première chose, ça sera l'accessibilité. La première chose, ça sera l'accessibilité. C'est un terrain, je sais que c'est très vaste, parce que quand je parle de l'accessibilité, c'est l'accessibilité universelle. C'est-à-dire accès dans les locaux, accès en l'environnement, mais aussi l'emploi, la scolarité. Et voilà, c'est vraiment le sujet où je m'engagerai avec mon équipe, bien sûr. On s'engagera pour qu'on essaye d'avancer les choses. Pas uniquement pour les handicapés moteurs, mais également pour les handicapés aveugles, ou les personnes sourdes. Le handicap en général. Le handicap en général, bien sûr. Alors, Une béquille pour la vie, c'est le nom de votre association, je le rappelle pour ceux qui viendraient de nous rejoindre en cours d'interview. Recherche donc des partenaires privés et des entreprises. Quels sont les contacts que vous avez pu nouer, éventuellement, depuis la création de l'association ? Et à quelle hauteur de financement est-ce que vous espérez arriver ? On va parler chiffres un peu, concrètement. Pour parler de chiffres, mais là, actuellement, l'association est jeune, mais on a vraiment un gros, gros projet. On a des vraies ambitions. Et ces ambitions-là, on ne pourra pas les concrétiser sans faire des partenariats, sans des moyens financiers ou matériels. Donc, nous, on est là aussi pour lancer un appel à toute personne de bonne volonté, à des entreprises, à des particuliers. Ceux qui ont des moyens ou ceux qui peuvent nous aider, autrement, pas forcément financer, pas forcément financer, qu'ils nous contactent. Vous avez nos coordonnées, vous avez les données tout à l'heure. On a vraiment besoin de ça, des entreprises, pour avoir des matériels, le moyen de déplacer ces matériels-là, le moyen de stockage, déjà. le stockage, ou pour le moyen de stocker ces matériels-là. Donc, un local aussi, c'est ce que vous recherchez ? Un local. On cherche aussi un local, un box, un garage, pour nous fisquer ça, déjà pour stocker les matériels et le moyen de faire déplacer ces matériels-là dans des pays où nous allons intervenir en première. Alors, justement, pour qu'on se rende bien compte, une dernière question. Aujourd'hui, combien ça coûte un fauteuil roulant, une prothèse de bras, n'importe quoi, n'importe quel accessoire ? Pour parler du fauteuil, le fauteuil, ça coûte très cher. Nous, on n'a pas de moyens. Je peux donner un exemple, un fauteuil roulant. Basique. Aujourd'hui, on va prendre un fauteuil roulant basique, ça coûte déjà 500 euros. Un fauteuil roulant basique, sans aller dans des fauteuils qui sont modernes et plus maniables. Donc, un fauteuil roulant, 500 euros, avec des millions, des milliers de personnes qu'on va essayer de donner la mobilité, on n'a pas le moyen d'acheter des matériels. Donc, on compte sur les entreprises, on compte sur les particuliers, ceux qui ont des matériels qui ne s'en servent pas, les entreprises qui peuvent nous soutenir financièrement pour essayer de payer, d'acheter des matériels, vraiment, qui nous contactent avec nos coordonnées et ils sont vraiment les bienvenus. Merci beaucoup Bruno Lobet, président de l'association Une béquille pour la vie, association que vous pouvez joindre au 06 41 93 32 16, 06 41 93 32 16, ou par mail au bbpv.asso44.fr Voilà, si vous souhaitez faire un don ou simplement avoir plus de renseignements sur l'association sans plus attendre le retour de la musique, c'est maintenant avec Amadou et Mariam, Sabali, dans une dizaine de minutes on parlera sport avec Charles Guillard et Pierre-Louis Le Seul à 12h45, ce sera bien sûr votre rendez-vous économique. Quant à nous, on se retrouve à 13h pour le rappel des titres. Bon appétit à toutes et à tous. Le 12-13 Agathe Petit